Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour du Pokémon Quest et vous allez voir qu'il y a eu quand même quelques petits changements par rapport à la semaine dernière. Au niveau de la base, il n'y a pas eu de grands changements, mais c'est plus vraiment au niveau de la team puisque j'ai fini par vous écouter dans les commentaires et je me suis fait un Pokémon Tank. J'ai remplacé mon petit Nosferralto Shiny par un Ramolos. Vous n'arrêtez pas de me dire dans les commentaires, mais tu sais, Rutra, il existe deux types de Pokémon. Les Pokémon offensifs, mais aussi les Pokémon Tanks qui vont être là pour tanker les attaques. Et en vrai, c'est super intéressant d'avoir un Pokémon Tank qui va pouvoir un peu temporiser quand les deux Pokémon offensifs meurent. Et bien lui, il va rester sur le terrain, il va tanker, il va tanker, il va temporiser jusqu'à ce que les deux autres reviennent et puissent maraler tout simplement l'adversaire. Et j'ai vu que Ramolos et du coup son évolution, surtout son évolution, Flagados, c'était justement un bon Pokémon Tank et du coup je m'en suis fait un. Et pour l'instant, je ne suis pas vraiment déçu du Pokémon. Au niveau de ses attaques, je lui ai mis Rugissement qui va tout simplement baisser l'attaque de l'adversaire. Ce qui est quand même plutôt sympa. Et à côté de ça, en deuxième attaque, alors pour l'instant, il a Point Glace. Moi, personnellement, j'aimerais bien lui remplacer par Amnésie. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de ne mettre que des attaques non offensives sur un Pokémon. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Mais ça peut peut-être être intéressant. Sinon, je pense qu'effectivement, Surf, ça serait peut-être la meilleure option sur le Pokémon. Ensuite, on a Tibo Incheb qui a évolué en Maconniar. Et je n'arrive toujours pas à vous montrer une évolution en vidéo. Mais j'y arriverai un jour, ne vous inquiétez pas mesdames et messieurs. Tibo Incheb qui, au passage, a pris Gonflette. Alors, de ce que j'ai compris, Rengorgement, c'est mieux que Gonflette. Mais en même temps, dans les commentaires, vous n'arrêtez pas de me dire que son set à Maconniar, c'est vraiment Gonflette. Donc, pareil, si vous savez, n'hésitez pas à me dire c'est quoi le mieux entre Rengorgement et Gonflette. Je vais vous demander beaucoup de choses aujourd'hui dans les commentaires, en vrai. Au niveau de sa deuxième attaque, j'ai remplacé Sacrifice par Coupe Croix. Alors, je sais que Coupe Croix, ce n'est pas sa meilleure option. En vrai, sa meilleure option, c'est le Dynamo Point, si je ne dis pas de bêtises. Le truc, c'est que je n'avais pas assez de Pokémon, simplement, pour lui changer son attaque. Après, je pense que Coupe Croix, ça reste quand même mieux que Sacrifice. Sacrifice, vous savez, c'était l'attaque où il tournait comme une toupie Beyblade. Mais le truc, c'est que des fois, il tournait, il ne touchait aucun Pokémon, donc c'est un peu chiant. Là, au moins, il touche les Pokémon, maintenant, avec Coupe Croix. Mais, en vrai, Gonflette, c'est quand même beaucoup le taf. Enfin, au niveau du troisième Pokémon, c'est bien entendu notre starter. Le fameux Flamme au cul. Un Flamme au cul dont on va changer l'attaque. On va essayer, en tout cas, de changer l'attaque. Il a Danse Flamme en attaque, ça, on connaît. Et en deuxième attaque, je vais essayer de lui changer. Malheureusement, actuellement, il a Flammèche, ce qui n'est pas ouf. Mais, je sais que Reptincelle peut apprendre Dracogryph. Et, justement, j'aimerais bien lui changer ça pour Dracogryph. Et ça tombe bien, puisque, justement, j'ai plein de Salamèche pour le faire. Alors, je vous avais déjà un peu montré le principe pour changer les attaques d'un Pokémon dans Pokémon Quest. On va dans Exercices, bien entendu. Et le truc, c'est que, voilà, il faut mettre quatre Pokémon. Hop, on met notre Pokémon juste là. On va sélectionner cette attaque pour la changer. Il faut mettre quatre attaques. Et vous voyez qu'on a un taux de réussite. Alors, il faut savoir que plus les Pokémon sont proches de votre Pokémon, plus le taux de réussite augmente. Du coup, si je vais mettre quatre Pokémon de type feu, vous voyez, par exemple, là, si je mets un petit Paras, là, hop, j'ai 9% de chance, ce qui n'est pas ouf. Mais si je mets des Pokémon feu, je vais avoir plus de chance de réussite. Mais surtout, si j'ai un Pokémon de la même famille évolutive, et bien là, pour le coup, je vais avoir 100% de chance de réussite. Et j'ai besoin que d'en mettre un seul. Vous voyez, là, par exemple, du coup, je me suis gardé plein de Salamèche. J'ai farmé un peu les recettes pour attirer les Pokémon de type feu en off. Et du coup, vous voyez, directement, 100% de chance de réussite. Si vous cherchez les recettes, allez directement sur Internet, vous allez trouver directement. Bam ! Merci beaucoup. Et du coup, on espère avoir Dracogriff. Ok, il apprend Grif-Acier. C'est un peu mieux que Flamèche, pour le coup. Mais, bon, ça ne reste pas la folie. Hop, on va tenter, on en a encore. Après, j'aimerais bien lui garder encore des... Oh, 88% ! Oh, mon Dieu ! Bon, ça ne va pas... Ah oui, non, mais attends, c'est parce que je n'ai pas sélectionné l'attaque, peut-être ? Ah non. Pourquoi ? Ah, attends, ça me mettait toujours 100%. Peut-être que ça baisse selon le nombre de Pokémon qu'on utilise. Je ne sais pas. Non ! Flamèche, mesdames et messieurs, c'est terrible. Allez, allez, allez. On veut y croire, on veut y croire. J'ai envie de vérifier, du coup, s'il apprend bien Dracogriff. Tu as 64% ! Ah oui, ça n'arrête pas de baisser. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Non ! Oh, Dracogriff, c'est bon ! Oui, mesdames et messieurs, il apprend bien Dracogriff. Bon, bah, c'est parfait. Et du coup, je vais garder les autres, parce que je sais qu'en évoluant en Dracaufeu, sa meilleure attaque, ce sera Déflagration. Mais le problème, c'est qu'il ne la prend pas encore en tant que Reptincelle. On a encore 300 à la mèche de côté. Et du coup, on va partir un peu prendre notre revanche, puisque ça fait quand même de live qu'on n'arrive pas à battre le dernier boss. Mais cette fois-ci, je suis convaincu que nous allons y arriver. Je vais juste regarder dans mes objectifs secondaires. Oh là là, j'ai de la thune. 5 coupons BP. Du coup, on est de ce vin. Alors, malheureusement, je n'ai pas réussi à trop farm les coupons, puisque j'ai dû augmenter mon sac d'objets et mon sac de Pokémon en off. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, mesdames et messieurs. Vous voyez qu'on est à 5713, ce qui est pas mal, ce qui est meilleur que le boss. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai justement calculé par rapport au prochain boss. Je sais que c'est à 5700, donc je n'ai pas voulu trop monter. Hop, je retire le mode auto. Et du coup, voilà, tout simplement, hop, on va faire un petit gonflet directement qui va booster l'attaque et la défense. Derrière, allez, Dracogriffe. Je vais voir un peu les dégâts que ça fait. Qu'est-ce que ça fait ? Ah oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, hop, rugissement encore une fois. Comme ça, on a... Alors, je crois que c'est que des chances de baisser l'attaque. Ce n'est pas non plus totalement obligatoire. Hop, voilà. Ouh, putain, c'est pas mal. Et coupe-croix pour terminer. Bam ! Voilà, merci beaucoup. Vous voyez quand même, Cathy est plus forte. Et regardez, Ramolovs qui n'a quasiment pas pris de dégâts et Makognar non plus. Alors, Makognar, je trouve que c'est un bon Pokémon dans le sens où il est offensif, mais il est aussi très bon défensivement, mine de rien. Oui, alors, par contre, merci le Danseman qui aura servi absolument à rien, mesdames et messieurs. Allez, 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 allez. On ne lésine pas, on ne lésine pas. Bah, écoutez, je pense que là, on peut faire directement un petit point glace. Et on va faire un petit coup de croix pour terminer le Sablero. Voilà, hop, blam, merci beaucoup. Donc, on tend quand même beaucoup mieux les attaques. Et oui, du coup, Makognar, c'est un Pokémon qui, de base, a une bonne stade de PV et qui, en plus, est bon offensivement. Donc, je trouve que c'est un excellent Pokémon à ce niveau-là. Après, encore une fois, est-ce que je suis vraiment un grand connaisseur de Pokémon Quest ? Peut-être pas, mais... Mais bon, mais j'aime bien le Pokémon, en tout cas. Ce qui est plutôt rare, parce que je n'ai jamais trop apprécié non plus ce Pokémon de base. Et voilà, je me dis que ce n'est pas forcément une mauvaise idée de mettre deux attaques de statue au Pokémon dans le sens, à Ramolos, dans le sens où il n'est jamais totalement passif non plus. Vous voyez, là, il met quand même des petits coups de boule, il met des petits chassés au Pokémon. Donc, je pense que ça peut valoir le coup de lui mettre une attaque non offensive. Allez, hop, un petit rugissement. Et vous voyez qu'au final, bon, Makognar, là, je fais beaucoup de croix, mais en vrai, juste le gonflet suffit à le rendre plus fort, parce qu'avec les petits chassés qu'il met, en vrai, il reste très fort. Et en plus de ça, regardez, il a pris quasiment zéro dégâts. Et voilà le boss. Et regardez, vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais quasiment un Pokémon mort à chaque fois que j'arrivais. Eh bien, là, non. Ce n'est plus le cas maintenant, mesdames et messieurs. La revanche, mesdames et messieurs ! Bam ! Voilà, allez. Hop, rugissement directement. Wolverine qui miole. Tout va bien. Le Danseflamme. Le Coupe-Croix. Allez, allez. Bim ! Voilà, on a tué le Grolet, le Gravalanche. Hop ! Ah oui, on a quand même le Flamaucus qui est dans la mort. Mais, en vrai, ça va. Allez, hop, rugissement. Voilà. Le Flamaucus qui est mort, hein. Qui est mort, mesdames et messieurs. Mais, regardez, on a deux Pokémon qui tank bien. Et vous voyez, le Ramolos qui tank, là, et du coup, qui permet un peu de temporiser. Bon, ceci dit, il ne fait pas grand-chose. Il a pris quand même un peu cher. On ne va pas se le cacher. Et le Grolem, là, qui prend un peu cher. Ça y est, enfin, la revanche, mesdames et messieurs. C'est officiel. Allez. Le Point Glace, cette fois-ci. On afflige quand même des petits dégâts. Hop, le Danseflamme. En vrai, je pense que c'est une mauvaise option de faire Danseflamme. J'aurais fait un Dracogrif. Voilà ! Alors, Grolem ! Alors ! C'est parti. Et du coup, on va enchaîner directement avec un deuxième Boss. On va en profiter. Hop, le niveau 37. Du coup, pour Maconniar. Je sais que Reptincel évolue... Ouh, 205 et 207. Je crois que c'est vraiment pas beaucoup par rapport à ce que j'ai actuellement. Je sais que Maconniar... Enfin, que Reptincel, il évolue en Dracofoe à partir du prochain... Enfin, du niveau 36. Et Ramolos à partir du niveau 37. Cette fois-ci, je me suis renseigné. J'ai noté parce que j'aimerais bien vous montrer. On a une statue Rookups. Rookups ou Rookarnage, je ne sais plus. Je crois que c'est Rookups quand même. Nouvelle zone. Hop, on va retourner directement à la base. En vrai, c'est intéressant de mettre quand même les statues dans la base. Parce que ça donne de l'XP en plus, tout simplement. Hop, on va aller... Oh ! Allez, on a atteint un objectif incroyable. Oh, et j'ai une gemme expansion. C'est pas mal, ça, comme objet. Mais le problème, c'est que j'en ai déjà plein. Et pleine d'épines. On va avoir une nouvelle marmite. Ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder directement. On va mettre la statue tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Hop, statue vent calme. Bah, écoutez, on va la mettre là. Ah, je ne pourrais plus les mettre au milieu après. C'est terrible, ça. Je vais juste faire un tour vite fait dans les objets. Voir si ça peut être intéressant que je le remette. Mais je crois que, ouais, tous les objets, j'aime mieux à chaque fois. Oui, vous voyez, ils sont tout derrière. Là, vous voyez comment c'est bien rangé maintenant ? C'est incroyable. Et on va faire directement le deuxième boss. Alors, je pense que pour les prochaines vidéos, je vous ferai deux boss à chaque fois. Quitte à faire une pause, une ellipse de plusieurs jours qui passera pour vous pour quelques secondes. Mais je pense que ça peut être intéressant dans le sens où, ça y est, je pense avoir compris le jeu, comment il fonctionne et comment l'optimiser au mieux. Et du coup, au final, la seule chose qui peut vraiment, j'ai l'impression, me surprendre dans Pokémon Quest, c'est les boss. Donc, autant essayer d'avancer le plus possible. Et ça nous permettra aussi de faire d'autres jeux, tout simplement. Ok, allez, dans ce plan pour terminer, voilà. Ratatak qui, à la base, était un Pokémon boss dans le tout premier niveau. Les vrais se souviennent. On va refaire directement la petite gonflette. Hop, le petit rugissement. Oh, des sauts pourifiques. Alors, par contre, les Pokémon sont assez nuls, non ? C'est moi ou... Ou ils sont assez nuls, en vrai ? Ok, c'est bon, on les a butés. Je suis plutôt serré. Allez, rugissement. Rugissement, je ne sais pas si c'est une zone d'effet, en vrai. Mais je crois que là, on les a touchés. Bon, voilà, on a buté tout le monde, c'est le plus important. Et du coup, en ce moment, je farmez un peu les recettes pour attirer les Pokémon de type feu, mais là, j'ai commencé à farmer les recettes pour les Pokémon de type eau, du coup. Voilà. Vous voyez ? Non, mais comment on les défonce, là ? C'est un inadmissible, en fait. Voilà. Les types eau, justement, pour changer un peu les attaques du Flagados. Et après, je ferai pareil avec le Macognor. Je pourrais peut-être même commencer directement avec le Macognor. Enfin, bref. Oh, et persion le boss. Persion le boss. Après, oui, du coup, on a un peu d'avance sur ce niveau-là par rapport aux autres, mais vous allez voir qu'avec le boss, on sera tout juste. Bon, bon, on tape, on fracasse. Oh, on a failli le faire tomber dans l'eau. Voilà. Ok, let's go ! J'aurais dû retenir c'est quoi les objets qu'ils ont pour essayer de voir sans regarder. 208, 199, je sais que ça ne nous intéresse pas. Du coup, normalement, le boss de ce niveau, c'est quoi ? C'est la plaine d'épines ? Le boss de ce niveau, le niveau est à 5700, ce qui est recommandé en tout cas. Donc, ça devrait le faire, j'imagine. Allez, hop, gonflette. Ouais, ça a l'air d'avoir une zone d'effet quand même au jugement, mais j'ai l'impression de toucher tout le monde à chaque fois. Donc, c'est ok, c'est ok. Non, j'aurais pas dû faire le coup de croix, malheureusement, c'est un peu tombé. Enfin, j'ai fait le coup de croix un peu pour pas grand-chose, j'ai l'impression. Ok, hop, rugissement, into gonflette, into... Bah tiens, on va faire Dracogriffe cette fois-ci. Ah oui, Dracogriffe, ça a un effet un peu comme ça qui est de recul, ouais, c'est pas... J'aime pas trop ce genre d'attaque, vous savez, qui nous font un peu tourner autour du Pokémon sans... Alors qu'au moins, dans ce flamme, vous voyez, ça tape, quoi. Hop, le Roku... Ouh là là, attendez, mon Ramolos, là, il est dans la sauce, là ! Voilà ! Ouh là là ! Tiens, je l'ai jamais vu avec aussi peu de vie ce Ramolos, c'est fou. Allez, j'étais en train de dire, eh, c'est trop simple et tout, bah au final, je me suis fait défoncer mon Ramolos, qui est censé être mon Pokémon un peu tanky, quoi. Ok ! Allez, point glace. Voilà. Bon, après, il lui reste encore de la vie, hein, il faut pas non plus déconner. Oh ! Et c'est un roucarnage, le boss ! Ouh ! Allez, go ! Gonflette ! Rugissement ! Danse flamme ! Et là, on peut spammer tranquillement les petits points glace. Allez, allez, hop ! Danse flamme ! Comme ça, on bute un peu tout le monde. Voilà, il n'en reste plus qu'un. Oui, alors par contre, mon Makonia est peut-être pas bien pour ce Pokémon. Oui, mais regardez comment on le défonce, quand même, c'est ok. Après, ouais, du coup, point glace, c'est quand même fort sur le Poké, hein. Voilà ! On a failli avoir peur ! Mais, ouais, c'est quand même un peu juste, on le sent. Pa, 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 pa ! Hop, 206. Ah ouais, mais non, mais... En même temps, si on nous donne des objets nuls, forcément, enfin, je veux dire... Là, je pense que notre marmite, elle va être prête, voilà. Allez, c'est parti ! On a aussi un objectif secondaire qu'on va aller voir vite fait. Alors, du coup, là, c'est une marmite de recettes de Pokémon de type O. De 1. Alors, pourquoi 1 ? Parce que c'est un des trucs qui peut attirer Ramolos. Et malheureusement, c'est un coquillasse. Bon, je vous avoue que j'ai pas les recettes en tête. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une recette un peu aléatoire. C'est pas très optimal, je sais. Mais bon... C'est pour, voilà, c'est pour la YouTube money, hein, vous savez. Voilà, parfait. Mais du coup, oui, on peut vraiment mettre les ingrédients dans un tel ordre, machin, qui nous permet d'avoir des recettes spéciales. C'est juste que là, je vous avoue que j'ai un peu la flame. Ok, hop, objectif secondaire. Oui, on a du miel, let's go. Du gros miel, en plus. Je crois que le gros miel, c'est un objet un peu rare. Enfin, plus rare que le petit miel, si vous voyez ce que je vais dire. Ouais, non, mais je suis un vrai connaisseur. Ça y est, je connais le jeu, maintenant. C'est officiel. Ok, let's go. 4200... Ouais, voilà, le dernier, c'est 5700. Ça devrait bien se passer, mesdames et messieurs, ça devrait bien se passer. J'aimerais tellement, pour une fois, terminer une vidéo, vous savez, sans dire, oh là là, je suis trop un loser, mesdames et messieurs, c'est terrible. Ouais, donc ici, c'est quasiment que des Pokémon normal, j'ai l'impression. Voilà, allez. Ah oui, non, mais par contre, le Doros, il nous défonce, ou il nous défonce ? Il nous défonce de ouf, en fait ! Ah ! Le Pokémon est brûlé, il a eu une baisse d'attaque, une baisse de défense. Ah non, il s'était mis une baisse d'attaque, enfin, une augmentation d'attaque et de défense. Ok, très bien. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Flammocu est déjà mort, hein, que voulez-vous ? Flammocu n'a jamais dans le cœur, bien entendu. Allez, allez, mettez des chassés, s'il vous plaît. Des petits chassés, allez, allez. Je suis sûr que le Maconniar, il peut quasiment one-shot un Pokémon juste avec un chassé. Voilà. Allez, oh, par contre, on va faire un petit point de glace. Ah oui, alors par contre, oui, n'hésitez pas à toucher les Pokémon, hein, par contre. Allez, le Neneuf, non, mais si je veux dire, Neneuf, ça va. Voilà. Il y a des Pokémon comme ça, putain, le Doros, par contre, il était tellement vénère ! Je vous cache pas, ça se voit pas, mais j'ai dû changer mon slip, hein, ok, 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 ah oui, il y a un Cadabra aussi, il faut faire attention au Cadabra. Oh ! Non ! Il m'a bloqué des attaques, oh, le bâtard. Allez, vas-y, on fait des chassés. Putain, mais, tu es nul, Flamaucu, non ? Ou, je sais pas, on peut en parler de cette histoire ? Ah, il a bien géré, vous voyez, il a fait le petit tour bien comme il faut, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ok. Et c'est un Iptomade, le dernier Pokémon, ah oui, putain, mais ça va être terrible, ça. Ok, allez, go, gonflette. Intou, rugissement. Voilà, Flamaucu est endormi, c'est parfait. Il nous fallait que ça, bien entendu. Allez, rugissement encore. Ah oui, Macognor aussi est endormi, tout va bien, tout va bien. Allez, vas-y, go, danse-flamme, allez, go, 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 go. Intou, toi, tu vas faire point glace. Hein, Iptomade n'a pas eu de baisse en attaque, c'est terrible. C'est terrible, messieurs. Ok, Flamaucu qui est mort, allez, rugissement. Mais putain, mais tous mes Pokémon sont endormis, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ah ! Mais forcément, je peux pas gagner, ils sont en train de dormir. Allez, 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 go, 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 oui, oui, hop, rugissement. Allez, vas-y, go. Ok, il a eu un boost, allez, vas-y, faites des crochets, faites des tacks. Allez, des kicks. Des kicks. Tapez-les. Tapez-les, bordel de cul. Allez, vas-y, danse-flamme, danse-flamme, danse-flamme. Rugissement. Toi, tu spam les gonflettes, du coup, t'as pas le choix. Allez, vas-y, vas-y, go, 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 go. Danse-flamme, danse-flamme, danse-flamme. Danse-flamme, danse-flamme, c'est bon. Rugissement. Ok, il a pas eu le temps de faire son rugissement. Mais c'est pas grave, flamme au cul, là, flamme au cul, là, mesdames et messieurs. Il est dans la place, il est dans la place. Allez, danse-flamme. Oh là là, ça fait quand même des bons dégâts, mesdames et messieurs. C'est incroyable, c'est incroyable ce que nous sommes en train de vivre. Et voilà, il flamme au cul, la revanche. Ok, c'était chaud. En même temps, je veux dire, je peux pas jouer. Les Pokémon, ils m'endorment. C'est terrible. Oh, bientôt niveau 35, 208 et 200. Oui, mais par contre, ils me donnent que des objets nuls. Enfin, je veux dire, je peux avoir des bons objets, en fait, ou comment ça se passe. Je vais regarder quand même, mais... 200, c'était pas ouf, hein. 208, non, mais voilà, j'ai que des objets nuls, forcément. Moi, je suis élevé à du 260. 260 ! Ah oui, le plus bas, alors attendez, je retiens, du coup, le plus bas, c'est 220. Donc, tant que j'ai pas un truc au-dessus de 220, ça sert à R. Hop, petit objectif secondaire qui a été validé. Est-ce que j'essaie de temporiser pour pas affronter le boss ? Pas du tout, arrêtez. Oui ! Du miel. Let's go. Oh, je voudrais juste un peu de miel. Seuls les vrais ont reçu cette référence. Sachez d'ailleurs que j'aime beaucoup les films sur cette imitation parfaite que je viens de vous faire. Ok, c'est parti ! Let's go ! Alors que je suis en train de manger ma manette de Switch, c'est vraiment un réflexe que j'ai, c'est un peu payant. Bon, et là, par exemple, je crois que l'érogissement n'a touché absolument personne parce que j'étais bien trop loin, en fait. Allez, allez, go, go. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas tenter de refaire. Voilà. Allez, allez, coupe roi, s'il te plaît. Allez, point à glace, voilà, pour terminer. Allez, il reste juste un pauvre petit persian qui est brûlé, hein, qui est brûlé. Voilà, parfait. Ouais, flamme au cul qui est un peu pas ouf, défensivement. Mais en fait, c'est un peu le souci du Pokémon, c'est qu'il est très tourné vers l'offensive, quoi. C'est pas grave. Allez, le neneuve qui est mort. Parfait. Mais après, j'ai essayé de farm aussi en off un petit Pterra, mais je me suis quand même, ouais, je préfère Dracaufeu à Pterra. Parce que c'est notre starter, tout simplement. Mais sans doute que... Ok, le coupe croc a servi strictement à rien. Voilà, let's go. Oui, alors par contre, on a un noix de coco, là, comme ça, en Pokémon sauvage. Enfin, c'est un peu terrible, non ? Ok, c'est bon, il est mort. Voilà, parfait. Mais bon, en fait, j'ai vu sur Internet, les gens, ils se battent un peu en disant, ouais, Dracaufeu, c'est fort, ou Dracaufeu, c'est nul, quoi. Et je sais que Pterra aussi peut être intéressant, mais je sais pas, c'est quoi le mieux. Mais je pense quand même qu'on va rester sur Flamaucul, juste parce que c'est notre starter, tout simplement. Allez, 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 allez ! Oh putain, mais il y a 1000 Hypnomades ! Mais... Mais comment ça se fait ? C'était un boss ! Il y a deux secondes ! Et là, maintenant, c'est juste des Pokémon random. Ok, 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 toi bien, toi bien, toi bien, toi bien ! Est-ce que je me chie dessus à chaque boss ? Non, pas du tout, arrêtez ! Alors, j'ai aussi vu que si tu bats le boss comme ça, et que t'as pas battu les derniers petits sbires à la zob, et bien, en fait, tu finis quand même le niveau, et ce qui est encore plus drôle, c'est que genre, les Pokémon sbires, ils se barrent en courant. Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai pu découvrir ça en off. Allez, allez, une baisse d'attaque, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. Il est brûlé, il a une baisse d'attaque. Non, mais par contre, alors, lui, le Monsieur Mime, on le défend. J'ai un Monsieur Mime, d'ailleurs, mais de ce que j'ai vu, c'est pas si ouf que ça. J'ai aussi un low class, d'ailleurs, qui pourrait remplacer Ramolos. Je sais pas c'est quoi le mieux entre les deux, mais en même temps, j'aime bien Flagados. Enfin, j'aime bien sa gueule, genre... Et je me dis que je préfère avoir Flagados à low class, tout simplement. 255 ! Ça, ça nous intéresse. Merci le jeu ! Ok. Let's go. On va donner ça peut-être à Flamme au cul. Ah, il est peut-être trop, lui, hein. 255 ? Oh non, mais c'est parfait pour Flamme au cul. Voilà, comme ça, il va devenir Plainfort. À place de 233. Parfait. Let's go. Ensuite, hop, on va donner un truc à ma cognueur. Ah, Thibaut InShape, excusez-moi. Ouais, du coup, Ramolos, je suis sûr qu'il y a moyen de faire un truc drôle au niveau de son surnom. Enfin, je veux dire, il a une queue qui est mordu pour une moule. Donc, si on n'arrive pas à trouver un truc drôle sur ce Pokémon, c'est vraiment qu'on est devenu nul. Hop. Voilà, 642. Du coup, on a monté un peu en PC. Enfin, j'appelle les PC, hein, le niveau global. Ouais, 5751. Mais c'est incroyable ! Quelle montée de niveau ! C'est complètement fou, mesdames et messieurs. C'est complètement fou ! Et c'est parti ! Ah oui, d'accord. Ça attaque direct. Allez, rugissement. Allez ! Alors, par contre, ouais, vraiment, le tactile, c'est tellement plus intéressant sur ce jeu. C'était tellement plus rapide plutôt que de jouer comme ça avec la manette. Vraiment, si vous y jouez, que ce soit sur mobile ou sur Switch, parce qu'on oublie souvent, mais l'écran de la Switch est tactile. Jouez-y en tactile. C'est mille fois plus intéressant. Hop. On va faire directement gonflette. Je pense que ça ne sert à rien d'attendre de voir des Pokémon pour faire gonflette. Autant le faire directement dès qu'on peut. Comme ça, il se retrouve directement avec ses stats bien. Voilà. Le point glace pour terminer. Euh, non, putain, mais... Non, mais merci. On croit qu'il n'y a servi à rien aussi, là. Mais ultra, calme-toi ! Mais c'est... Mais bon, qu'est-ce qui se passait ? Allez, go. Allez, allez. Non, mais l'attendez pas, l'attendez pas. On y va. Allez, go. Hop, le petit danse-flamme. Merci beaucoup. Ah oui, non, mais calme-toi, Jean-Jacques. Ok, let's go. Hop, gonflette. Oh, j'ai eu un objet. Le point glace qui n'a servi à rien. On apprécie. Allez, des petits taquets, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Des petits taquets. On apprécie. J'ai pas envie de faire des attaques. Voilà, merci beaucoup. Une tout claque. Une tout claque. Voilà, parfait. Flamme au cul qui va décéder. C'est incessant. C'est incessant. Ah, ben voilà. Je l'avais dit, je l'avais dit. Je le savais, je le savais. Donc, si je le sais, je veux dire, c'est pas grave. C'est un peu terrible, ce que je viens de dire. Ok, allez, mettez des petits taquets. Des petits taquets, n'hésitez pas. Allez, point glace. Voilà, parfait. Mais ils sont tous en train de mourir, mais il n'y en a aucun qui meurt. Je sais pas, enfin, genre, faites quelque chose, à un moment donné. Ils sont à l'agonie, là. Allez, voilà, merci beaucoup. Flamme au cul qui va pas tarder à revenir. Voilà, parfait. Alakazam ! Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain. Allez, gonflette, gonflette, vite, vite, vite. Une tout, rugissement. On y va, on tape. On appuie partout, on appuie partout. Pourquoi j'ai si peur d'un Alakazam, mes amis, monsieur ? Parce que c'est un Pokémon tellement effrayant. Allez, dans ce flamme ! Non ! Tibo Inchef ! Non, pas Tibo Inchef, excusez-moi. Lot. Ah, flamme au cul ! Voilà. Ok, je suis encore en train de la fronter les sbires. Ramolos, il prend tellement cher. Ok, et... Étrangement, ma cognueur qui tanque très bien. Pas de soucis là-dessus. Ok. Oh putain, oh putain ! C'est la première fois depuis que je joue que mon Pokémon, que mon Ramolos est décédé. Voilà, tout simplement. Ok, mais c'est pas grave, regardez. La puissance de Tibo Inchef est présente. On va se refaire une petite gonflette. Vous voyez, un Ramolos très très intéressant pour pouvoir temporiser. Allez, go, 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 go ! Il faut que j'arrête de faire des danses flammes, je pense. Ok, bah de toute façon, on ne le saura jamais. Vas-y, go ! Hop ! En même temps, j'ai l'impression qu'il y a des attaques psy sur la Kazam. Regardez comment il fait des dégâts à la Kazam, c'est incroyable. Euh, Tibo Inchef, excusez-moi. Je vais perdre, mais il y a trop de Pokémon sur l'écran. Regardez, il y en a trois, il y en a trois. Mais c'est terrible. Non, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Les vidéos de la Luz, c'est terminé, mesdames et messieurs ! On va enfin pouvoir terminer cette vidéo sur quelque chose de bien et de positif dans la vie. Allez, let's go. On ne monte pas au niveau 33 avec Rameo, c'est un peu terrible, mais c'est pas grave. Ouh là là, en plus, ça, on a eu d'excellents objets que je mettrais en off, bien entendu. Et là, du coup, je crois qu'on vient de finir tout un pan de la zone. La statue est trop bien ! Statue récolte. Et encore une autre statue, ça fait six ! Incroyable, elle ressemble à un sac d'honneur ! Durée de la vie indéterminée, oh là là ! Statue dissimulée, dix. Ah, il nous en reste encore quatre ? Non, c'est pas ça. Oh non, ça recommence, les statues protègent l'antre des légendes et le précieux trésor qu'il renferme. Il te faut le trouver. Bip, bip, nix à personne ! Oh ! Blé ! Let's go ! Et du coup, alors attendez, on en a encore une. 6100 ! Ok, on est déjà pas assez. 6500, on est toujours pas assez. 3. 8600 ! Et je crois que là, on touche un peu à la fin. Quand on regarde la map, en tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Pas l'air d'avoir de grand-chose d'autre. Eh bien oui, non ! Écoutez, potentiellement, je vais essayer de les faire en deux vidéos, la fin. Après, je crois qu'il y a une dernière île. J'ai cru comprendre qu'il y avait des légendaires à un moment donné. Je vous avoue que je ne suis pas ultra serein à cette idée. Ok, on a un nouveau type de chaudron. Est-ce que notre truc est terminé ? Je ne pense pas, non, non. Non, non, c'est pas terminé. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Le chaudron, tout simplement, ça rend tout simplement meilleure nos recettes. On va mettre quand même la statue récolte. Mais où est-ce que je la mets ? C'est un peu ça la question, quoi. C'est terrible, il n'y a plus de place. J'ai plus de place, mesdames et messieurs. Bah écoutez, on va la mettre là, parce que j'ai envie de la voir, voilà. Hop, on la rotationne. Hop, voilà. Comme ça, quand les gens arriveront sur un tri, ils disont Oh, mais regardez, il a une statue saguenée. En vrai, la statue saguenée est vraiment trossier. Bon, bah écoutez, vous voyez quand même que j'ai commencé à bien comprendre le jeu. Je vais surtout m'entraîner en off. Je vous ai posé plein de questions, donc n'hésitez pas, si vous connaissez les réponses, à me répondre dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un bonheur salaire, vous abonner, cliquer la cloche pendant les plus prochaines vidéos. Enfin, il y a la description et tous les réseaux sociaux pour ne rien louper de mon activité. Et sur ce, moi je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures. En espérant vous montrer une évolution la prochaine fois. Salut les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz